Salut, ici Laurent pour Apprendre la Photo, et aujourd'hui on va parler d'un photographe que j'ai découvert récemment, Richard Messratch. Il aura peut-être son incroyable photographe un jour, mais je ne voulais pas attendre pour vous en parler, parce que j'ai trop kiffé. Tout commence par son récent livre chez Aperture dans la collection The Photography Workshop. Cette collection est malheureusement pour beaucoup de gens seulement en anglais, mais ce sont d'excellents bouquins dans lesquels Aperture donne la parole à de grands photographes pour qu'ils partagent leur vision de la photographie et les leçons qu'ils ont tirées de leur carrière, tout ça étant émaillé de BEAUCOUP de photos de leur part. Avant lui, on a eu droit à Alex Webb et Rebecca Norris Webb, Todd Raido, ou encore Marie-Hélène Marc par exemple. Des grosses pointures, on peut dire. Je les achète systématiquement, car je ne suis jamais déçu, même quand je connais pas ou peu le photographe. Je vais donc parcourir le livre avec vous pour découvrir son travail ensemble, tout en nous arrêtons, sur les 7 leçons que j'ai retenues de ce livre. Première leçon qu'il a apprise et qu'il veut nous transmettre, elle est dans le cadre de son projet Telegraph Avenue, dans lequel il photographiait sur la route entre chez lui et le studio dans lequel il travaillait. Il descendait Telegraph Avenue sur 5 pâtés de maison. Il a travaillé sur le projet pendant un an et demi, et quand il pensait qu'il avait fini, il l'a montré à un ami, qui lui a dit « tu n'y es pas encore, il faut encore bosser 6 mois dessus ». Il ne voyait pas du tout comment faire, mais il s'est forcé, et pour apporter la nouveauté, il s'est mis à photographier également de nuit. Ça a énormément étendu ses possibilités, évidemment, puisque la nuit, non seulement la lumière est différente, mais ces portraits du coup devaient se faire en pauses plus longues, et sont donc parfois un peu flous, et aussi on ne croise pas les mêmes individus. La leçon à retenir ici est double, il faut souvent pousser un peu plus que ce qu'on pense pour aller au bout d'un projet, et puis si on sent à bout des possibilités, il ne faut pas hésiter à étendre ce qu'on fait pour se décoincer. Sans non plus changer le sens du projet, mais parfois retirer une des contraintes peut fonctionner. La seconde leçon est plutôt une réflexion philosophique, mais que j'ai trouvée intéressante. Dans un de ses premiers projets, Richard Misrach photographie le désert la nuit en mettant un coup de flèche sur certains éléments du décor, notamment des cactus. Évidemment, il photographie en pauses longues, et il joue beaucoup avec le temps dans ses images. Ce n'est pas du tout un moment décisif, mais au contraire un temps long. Cette réflexion autour du temps se retrouve chez beaucoup de photographes. Par exemple, Raymond Depardon dit dans Errance, c'est un peu ça l'idée de l'errance. Il n'y a plus de moment privilégié, d'un instant décisif, d'un instant exceptionnel, mais plutôt une quotidienneté. Misrach a également une réflexion sur le temps ici, avec cette phrase que je vous traduis librement, « Quel que soit le sujet d'une photographie, elle sera toujours à propos du temps ». Ça rejoint également le livre Leçon de photographie de Stephen Shore, dans lequel l'instant est une des dimensions sur lesquelles le photographe peut jouer. Du coup, ici c'est plutôt une invitation à la réflexion sur votre propre travail. Quelle est la place du temps dans vos projets photographiques ? Ce n'est pas forcément seulement en termes de processus et de prise de vue, ça va plus loin que ça. Qu'est-ce que ça raconte sur le temps ? Est-ce que c'est important de figer un moment particulier ? Est-ce que c'est particulier à votre époque, ou est-ce que c'est plus intemporel ? Comment on le regardera dans le futur ? Toutes ces questions se posent plus ou moins pour tous les projets. Il y a vraiment énormément de questions intéressantes à se poser sur le rapport au temps de vos photographies, et qui peuvent vous guider dans vos projets. La troisième leçon est pour le coup plus personnelle. Page 42 du livre, il y a une photo qui m'arrête. Elle a quelque chose de familier, mais je n'arrive pas à savoir quoi. Je dois l'avoir vu quelque part, mais comme je ne connaissais pas Richard Misrach avant ce livre, je ne vois pas où j'ai pu la voir, mais elle me dit quelque chose. Après une longue réflexion, j'ai fini par retrouver, j'ai vu un très grand tirage de cette image à la dernière édition de Paris Photo, en 2019. Je m'en souviens très bien, j'étais avec Thomas et Richard, je vous mets leur chaîne en description, et on s'était arrêté devant, parce que le tirage était fort, l'image avait une grande qualité de la lumière, etc. Le tirage était hyper bien fait, il était très grand aussi, et on s'était arrêté devant, simplement. Ça faisait partie des images, des objets même, qui nous avaient arrêtés. Et vous devez commencer à en avoir l'habitude à force que je le répète, mais c'est encore une preuve supplémentaire du pouvoir de l'objet. Si vous avez juste vu cette photo sur Instagram, je ne m'en serais sans doute pas souvenu. Mais là, j'ai été marqué par un objet remarquable, et c'est resté imprimé dans ma mémoire. Sans mauvais jeu de nom. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui aimeraient faire des tirages mais ne savent pas trop comment s'y prendre, j'ai une formation sur le sujet, je vous mets le lien en description si vous n'en avez pas encore entendu parler. La quatrième leçon est une autre réflexion philosophique. Il s'inspire d'un texte de Suzanne Langer, publié en 1950, dans lequel elle théorise que tout art crée ce qu'elle appelle une illusion première. Ça peut paraître un peu théorique, mais c'est simple à comprendre avec la peinture, par exemple. La peinture crée une illusion d'un espace virtuel qui n'existe pas. Elle dit aussi que la musique crée l'illusion du temps, ce qui veut dire qu'elle rend le temps audible en quelque sorte, qu'on perçoit davantage sa continuité. Je ne vais pas trop développer ça là, parce que l'important ce n'est pas la peinture et la musique, c'est ce que rajoute Misrat sur la photographie, et que vous allez sans doute comprendre tout de suite. La photographie crée l'illusion d'un fait. J'ai d'ailleurs dû lutter contre ça plein de fois en expliquant de plein de manières différentes en quoi la photographie n'est pas jamais une représentation de la réalité, mais elle en crée l'illusion. Si vous voyez quelque chose sur une photo, vous avez l'illusion que ça représente un fait. Par défaut, vous allez vous dire « ceci est arrivé ». Et vous pouvez en jouer, vous en tant que photographe, notamment en jouant sur les plans, comme sur la photo qui accompagne son texte, où on a l'illusion qu'un des hommes pointe son fusil sur l'autre, alors qu'en réalité ils ne sont pas l'un face à l'autre, ils sont décalés, c'est juste que dans la photo on a l'impression qu'ils sont sur le même plan. C'est toujours utile de s'en rappeler quand on photographie, même si pour beaucoup on ne cherche pas spécialement à transformer la réalité, mais plutôt à la mettre en forme. Malgré ça, on peut tout à fait jouer là-dessus en perturbant le spectateur. Je pense par exemple au travail de Gregory Crudson, que vous avez pu découvrir dans Incroyable Photographe. C'est UNIQUEMENT un travail de mise en scène, mais c'est ce décalage avec cette illusion d'un fait qui provoque sentiment d'étrangeté. Parce que de base, c'est une photo, on a l'impression que ça s'est vraiment passé, mais les scènes sont vraiment étranges et un peu surréalistes, et donc il y a une espèce presque de malaise. La cinquième leçon, c'est une idée qui m'a BEAUCOUP intéressé dans ce livre et qui va me permettre de vous montrer un peu plus en détail son travail photographique. Après son travail sur les cactus dans le désert, Richard Mischach a continué à photographier dans cet environnement et a démarré plusieurs projets, en commençant notamment par la photo que je vous ai montrée avant et dont j'ai retenu le tirage, restant parfois plusieurs heures au même endroit pour saisir les variations de la lumière sur le paysage. Puis il a varié ses sujets, en photographiant notamment les incendies dans le désert, puis des communautés qui avaient été inondées suite à la redirection d'eau d'irrigation dans un lac. Au début, il ne pensait pas à connecter ces sujets entre eux, mais en lisant le poème épique de Cantos d'Ethera Pound, il s'est attaché à son idée de canto, qui est un terme qui désigne en gros une partie d'une chanson ou d'un poème, un peu comme le chapitre d'un roman. Ses structures en cantos ont été adoptées par Dante dans la Divine Comedy, ou Lord Byron dans Don Juan. Ce qui lui a donné l'idée que ses projets sur les incendies et les inondations, plutôt que d'être complètement séparés, pouvaient appartenir à un tout. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu un moyen pour lui de réunir plusieurs thématiques différentes sous les mêmes bannières, et de traiter des thèmes métaphoriques, plus théoriques ou alors explicitement politiques. Chaque série se tient toute seule, comme une œuvre à part entière, on peut faire juste un livre avec, mais d'une certaine manière, elles se répondent aussi entre elles. Tous ces livres ne sont plus trouvables à un prix raisonnable, donc je ne peux pas posséder tous les cantos qu'il a fait, mais j'ai personnellement beaucoup aimé Border Cantos, dans lequel il se concentre sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique, balafrait sur une bonne partie de sa longueur par une clôture, parfois dérisoire, et ponctuée de traces des tentatives de passage par les Mexicains. La sixième leçon est très intéressante, car elle tourne autour de l'idée de beauté en photographie. C'est toujours un peu difficile à aborder, car quand on commence la photo en mode loisir, on veut en général faire de belles photos, qui parlent un peu à tout le monde. Or, j'essaie aussi de vous montrer en quoi certains photographes sont de grands artistes, même quand ils ne font pas forcément quelque chose de beau. J'en avais parlé en détail dans ma vidéo « Pourquoi cette photo pourrie est dans un musée ». Allez la voir si ce n'est pas déjà fait, puisqu'elle a déjà 25 000 vues au moment où j'enregistre cette vidéo, donc je crois qu'elle a intéressé un peu de monde. Ici, Misrach développe l'idée que la beauté dans une photographie permet de transmettre plus facilement des idées difficiles. Comme elle est plus immédiate pour le spectateur, c'est beau, on a envie de regarder, elle peut permettre de le retenir juste assez longtemps sur un sujet qui peut être difficile émotionnellement, et qu'il n'aurait pas eu envie de regarder autrement si ça n'avait pas été beau en plus. Il la compare à un système de livraison pour délivrer des idées dans la tête des gens. C'est très cohérent avec son travail, comme on l'a vu, même s'il se penche sur des sujets qui ne sont pas forcément faciles, comme les communautés inondés ou la frontière avec le Mexique, il a toujours une démarche esthétique qui est très poussée. Et enfin, la septième et dernière leçon dont je voulais vous parler concerne l'utilisation de Photoshop, et plus spécifiquement de carrément enlever des éléments de l'image. C'est une pratique qui fait hurler beaucoup de gens, qui vont dire que du coup la photo ne représente plus la réalité, etc. Misrach était quasi religieux sur son absence de retouches au sens strict, donc enlever ou même ajouter des éléments dans l'image, et il se faisait même une règle d'or de ne pas recadrer, ce qui est un peu la version extrémiste de cette religion. Ça faisait sens pour l'essentiel de ces projets qu'on a déjà vus, qui ont une certaine portée documentaire, donc il est plutôt souhaitable de ne pas enlever un élément d'une image quand on veut montrer la réalité de la frontière avec le Mexique par exemple, ce serait mentir sur la réalité de la situation, et dans ce contexte, ce serait clairement une mauvaise idée de commencer à enlever ou ajouter des éléments. Mais dans son projet On the Beach, sur la plage, Misrach n'a aucune intention documentaire. Il veut montrer la bizarrerie des rituels que les humains ont sur la plage, comme se faire flotter sur le dos ou s'enterrer à moitié dans le sable, et très vite, il s'est rendu compte que les photos fonctionnaient mieux s'il se donnait la liberté complète de recadrer à l'envie, ou encore de supprimer des passants plus normaux pour donner un côté presque surréaliste à ses photos. C'est un bel exemple d'un artiste qui sait se remettre en question et ne pas avoir des règles bêtes et méchantes, mais simplement qui correspondent à un projet photo donné. Voilà, ce sont les leçons que j'ai retenues de ma découverte de cet artiste, et j'avais envie de les partager avec vous, car c'est sans doute une de mes meilleures découvertes de ces derniers mois. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous aussi vous avez découvert un photographe, ça m'intéresse toujours ! Pensez à vous abonner, mettre un pouce bleu et partager la vidéo, c'est hyper important pour l'avenir de la chaîne, et puis si jamais vous découvrez avec cette vidéo, vous pouvez télécharger votre guide gratuit Oser Composer pour améliorer la composition de vos photos, je vous mets le lien juste ici. A plus dans la prochaine vidéo, et d'ici là à bientôt, et bonnes photos !